Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois placements à privilégier en période d'inflation et trois placements à éviter. Je vous parle à partir de mon expérience d'investisseur depuis 30 ans. Bien évidemment, je peux me tromper, mais c'est ce que je vais mettre en place pour mon épargne. L'inflation est de retour. En glissement annuel, elle est de 5,4% aux États-Unis. C'est un sommet depuis 14 ans. Elle est de 8,4% au Brésil, de 6,3% en Inde, de 4,1% en Allemagne. En France, c'est un petit peu moins, autour de 3%, mais l'accélération ne ralentit pas. Là, je vous donne des chiffres dont je vous parle au début du mois d'octobre. Plus inquiétant, les prix à la production augmentent encore plus. Plus 16% au Canada, 9,6% en zone euro, 7,1% en France. Et cela risque de se traduire par des augmentations de prix si les entreprises, bien sûr, souhaitent maintenir et conserver leurs marges. On assiste à une pénurie de produits dans de nombreux domaines en ce moment, que ce soit dans le domaine de la construction, dans le domaine des matériels électriques, même dans le domaine de l'industrie manufacturière. Vous avez certainement entendu ça récemment. Les tarifs de l'énergie augmentent. Le prix du gaz, le prix du pétrole augmentent. En France, on annonce une augmentation des prix d'électricité de 12% en 2022, 15% pour le prix du gaz en novembre. Et en parallèle, on a de grandes difficultés à trouver du personnel. Nous, on le voit dans notre domaine qui est l'hôtellerie. Difficile de trouver du personnel de réception, également de restauration. On manque également de personnel dans le bâtiment. On manque de personnel administratif un petit peu partout, de comptables par exemple, dans le transport. Pour attirer les bons candidats, il va donc falloir augmenter les salaires. Et tout ça, ça va dans le sens d'une inflation qui se renforce. Alors, est-ce que cela va durer ? Les pouvoirs publics annonçaient il y a encore quelques mois que c'était passager, que ça n'allait pas durer. Mais cela semble s'installer dans la durée. Selon moi, ça va continuer. Mais d'autant plus que les facteurs déflationnistes jouent moins. La robotisation, l'informatisation présente moins de gains de productivité qu'il n'y a eu par le passé. L'immigration a plutôt tendance à diminuer. De plus, on assiste à une augmentation des salaires et des prix des produits asiatiques, en particulier des prix chinois. Donc, l'inflation semble durable. Si elle accélère fortement, elle peut présenter des risques importants pour l'économie en général. Des risques par exemple de krach obligataire, des risques de krach boursier. A l'inverse, elle présente également de belles opportunités pour d'autres actifs tangibles, comme l'immobilier, comme l'or, comme l'argent. Alors, que faire ? Où placer son argent ? Où investir ? Bien sûr, je n'en ai pas de certitude. Je vous parle à partir de mon expérience d'investisseur et d'entrepreneur qui a bâti un parc immobilier de 1 000 biens. Je ne sais pas si j'ai raison, mais voilà les stratégies que je mets en place actuellement. La première stratégie, acheter de l'immobilier. On a actuellement une pénurie de logements neufs. On construit environ 350 000 logements par an depuis plusieurs années. Les pouvoirs publics nous disent qu'il faudrait qu'on en construise 500 000. Donc, on est vraiment loin de l'objectif, d'autant plus que les élections présidentielles arrivent en France. Et aujourd'hui, on manque d'hommes, on manque de grues et on manque de matériaux. Acheter de l'immobilier avant que les taux d'intérêt augmentent, c'est du jamais vu depuis 30 ans. Les taux d'intérêt sont historiquement bas, autour de 1%. Ça a même baissé tout récemment. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma carrière d'investisseur immobilier. Acheter en étant sélectif, acheter plutôt de l'immobilier ancien avec travaux. Acheter des biens que vous allez pouvoir soit diviser, soit agrandir, en faisant par exemple de l'aménagement de comble. Tout ça est enseigné dans la formation Imozen. Vous pouvez également acheter de l'immobilier rural dans des gros bourgs de plus de 2000 habitants, avec une bonne connexion Internet, avec des transports en commun, avec une gare. L'immobilier rural est peu cher encore aujourd'hui. Et pour moi, il est porteur de plus-value dans les années qui viennent. D'ailleurs, on le voit avec les confinements où l'immobilier rural a pris déjà à peu près 10% de valeur. Deuxième stratégie, acheter de l'or et de l'argent physique. Les cours sont intéressants en ce moment. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'inflation, traditionnellement, l'or et l'argent augmentent également. Troisième stratégie, acheter des obligations indexées sur l'inflation. C'est plus technique, mais pour faire simple, plus l'inflation augmente, plus le capital et les intérêts augmentent. Vous pouvez bien sûr vous renseigner sur Internet. Regardons maintenant les placements à éviter. Évitez absolument l'argent liquide. En cas de forte inflation, il faut être investi, sinon vous allez perdre de l'argent. Évitez tout ce qui est placements bancaires, les livrets, livrets A, les comptes à terme, même les produits d'assurance vie qui vont vous rapporter autour de 1%. Si l'inflation est de 5%, vous allez perdre 4%. Évitez également d'investir en crypto-monnaie. C'est mon avis personnel, c'est ce que je ressens. Les bitcoins, par exemple. Alors, ça peut être tout à fait adapté aux personnes qui aiment bien le risque, qui aiment bien les produits spéculatifs. Mais tout ce qui est crypto-monnaie est extrêmement spéculatif et pour moi ne repose pas sur des fondamentaux économiques. Un dernier conseil pour votre habitat, rénover votre résidence principale ou rénover votre résidence secondaire en commençant par chercher à avoir une bonne isolation. Bien sûr, c'est la base. Mais à côté de ça, vous pouvez avoir une éolienne individuelle, vous pouvez avoir des kits solaires d'urgence qui vont pouvoir prendre le relais en cas de coupure d'électricité. On le voit par exemple en Chine, ce serait bien utile pour certaines personnes ou certaines usines. Vous pouvez également ajouter un poêle à bois. Il est préférable de dépenser 30 000 euros dans votre logement que de les conserver sur votre compte en banque avec une rémunération à 1%. Parce que si l'inflation est de 5 ou 10%, vous allez perdre beaucoup d'argent. De plus, les réglementations thermiques se durcissent. Les DPE, les Diagnostics de Performance Énergétique, peuvent nous interdire de louer un logement. Donc en 2025, ce sont les logements classés G. En 2028, les logements classés F. En 2034, les logements classés E. Donc on voit que ça peut être vraiment intéressant de rénover son logement et de tendre à l'autonomie énergétique pour son logement. Donc envisagez d'acheter de l'immobilier, plutôt de l'immobilier ancien. Envisagez d'acheter de l'or ou de l'argent physique. Évitez de laisser de l'argent sur votre compte bancaire. Évitez les placements qui ne rapportent rien. Investissez dans votre résidence principale ou dans votre résidence secondaire. Les logements autonomes ou les logements qui tendent à l'autonomie vont peut-être valoir de l'or dans les années qui viennent. Je souhaite le meilleur. Si cette vidéo a pu vous aider, n'hésitez pas à la partager, la liker. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.